Je n'oublierai jamais, j'avais un rabbin qui s'appelle Hamawi et il venait chez nous et il était très sympathique, plein de jokes, de petites histoires, mais il était très gourmand. Donc, ma mère, qui adore faire des gâteaux chocolat délicieux, au milieu de la leçon, n'est-ce pas, elle est entrée dans la chambre et elle lui offrit ce gâteau avec du thé, du thé Nana. Il se complètement concentrait sur le gâteau. Moi, j'étais son dernier des intérêts. Je suis né au Caire, en Égypte, en 1943, durant la Deuxième Guerre mondiale, n'est-ce pas, et j'ai quitté l'Égypte quand j'avais 17 ans et demi et j'avais fini mon baccalauréat. Mes parents, j'ai cinq frères et sœurs, donc six à placer, donc mes parents avaient le problème de savoir où m'envoyer, parce qu'en Égypte, ce n'était pas possible de continuer l'université vu ma religion juive. Alors, on m'envoyait en Suisse, parce qu'à Paris, en 1961, quand j'ai quitté l'Égypte, il y avait des problèmes avec l'Algérie, n'est-ce pas, des actes de terrorisme et ainsi de suite. Donc, il y avait une très grande instabilité en France et mes parents, même si j'ai fait un lycée français au Caire, mais mes parents ont voulu m'envoyer en Suisse. Donc, j'ai été à côté de Lausanne, ça s'appelle Neuchâtel, n'est-ce pas, et c'est là où j'ai fait mes études en physique, puis aussi en biologie. Hami, c'est un jeune homme de mon âge, n'est-ce pas, qui faisait aussi le lycée français, et musulman, donc égyptien, qui était très attaché à moi. Donc, nous étions vraiment les meilleurs copains du monde, n'est-ce pas, des amis du cœur, comme on dit. Et c'était très sympathique parce qu'on avait deux balcons qui étaient adjacents, et alors, moi, j'avais construit dans le balcon un petit rideau où j'avais fait ma chambre pour étudier tout seul, loin de mes cinq frères et sœurs qui faisaient beaucoup de bruit, ainsi de suite. Alors, mes amis, ils traversaient, n'est-ce pas, à travers son balcon, vers mon balcon, donc avec un risque énorme de tomber, n'est-ce pas, et voilà qu'ils se retrouvaient dans ma chambre, dans mon appartement, dans mon royaume. Et on était là, on s'amusait beaucoup, on rigolait, et il n'y avait absolument aucune différence due à la religion, à la différence de religion. Et il était très ouvert, très tolérant, et moi aussi, bien sûr, mais nous avons à apprendre à nous connaître, et à connaître respectivement les fêtes, les traditions, parce que mon père, il aimait beaucoup respecter les traditions juives, séfarades, n'est-ce pas, comme, vous savez, Kippour, Pessah, et toutes les fêtes juives. Et là, on invitait tous mes cousins, les tantes et oncles, et ainsi de suite. Donc, autour d'une table, c'était une réunion incroyable. Et il y avait toujours à côté de moi mon ami El-Hami. J'ai quitté l'Égypte, j'avais 17 ans et demi, donc j'étais jeune, très jeune. Et il y avait une espèce de tradition, d'habitude, quand on passait des examens, et d'une façon, avec succès, et ainsi de suite, mon père, enfin, nos parents, nous offraient le cadeau le plus désiré, le plus, n'est-ce pas, que nous désirions le plus. Et qu'est-ce que c'était ? C'était une bicyclette de marque anglaise qu'on appelle Raleigh. Alors, la Raleigh, c'était le symbole de la liberté de l'indépendance. Donc, avec ta Raleigh, tu quittais ta maison et tu voyageais dans toute la ville, tu allais à l'école, bien sûr, et dans le club, parce qu'on était tout le temps dans les clubs de tennis et de golf, etc. Et c'était ça qui m'a, disons, que j'associe avec un sens de liberté et d'indépendance. C'est ma bicyclette Raleigh. Je suis retraité, bon. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas rester sans rien faire, quand même. J'ai l'habitude d'être dynamique et d'aller interviewer des gens, connaître de nouvelles personnes, et ainsi de suite. Et alors, j'ai eu en idée de faire ce film de témoignage, et j'ai choisi, je crois, 21 personnes. 21 personnes. Mais ces 21 personnes, toujours des Juifs, des Juifs d'Égypte, comme moi, séparables, de mon âge, qui avaient été exilées par force autour des années, n'est-ce pas, 56-61, les années dans lesquelles on a suivi ce genre de terrible exil forcé, n'est-ce pas ? Et puis, je me suis dit, j'aimerais savoir, maintenant que j'ai terminé mon cycle de travail, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait, mes amis, dans leur vie, alors, je ne veux rien raconter de moi, qu'est-ce que j'ai fait, et non ? Ce n'est pas ça l'intérêt du film. L'intérêt du film, c'est de montrer que notre génération, qui a subi cet exil forcé, n'est-ce pas, elle a eu, d'abord, une excellente éducation, et surtout ceux qui sont caractéristiques d'une histoire de succès, de succès dans la profession, de succès personnel, privé, n'est-ce pas, tous des gens bien heureux, n'est-ce pas, bien mariés, avec des enfants, et ainsi de suite. Donc, le film m'a coûté beaucoup, mais qui s'en fout, n'est-ce pas ? C'est le plaisir de voir et de savoir que ces gens que j'ai choisis, 21 personnes, sont absolument identiques à mon cas, à mon histoire, dans le sens qu'ils ont tous atteint le maximum du succès, malgré tout leur passé, exil forcé, séquestration, de biens. Donc, c'est ce qu'on appelle en anglais, « to start over again from scratch », c'est-à-dire à partir de rien. Nos enfants, nos petits-enfants, et ainsi de suite, ils ont tendance à s'intégrer, s'assimiler, et oublier donc ce que nous avons représenté, donc notre génération, notre expérience de vie, et ainsi de suite. Et donc, c'est très intéressant d'avoir quelqu'un, un endroit où il y ait des témoignages, où il y ait des gens qui parlent de ces expériences de vie dans le monde artérique, y compris l'Égypte, n'est-ce pas ? Et donc, c'est important, ce que vous faites est très, très important. Sous-titrage Société Radio-Canada